Dans le cas de la France, on a par exemple 35 groupes économiques qui sont soit des entreprises, soit des familles, soit aussi des autorités politiques qui contrôlent une pléthore, des centaines, voire quelques milliers de médias de différentes tailles. Il y a une infographie qui a été publiée par Le Monde Diplomatique, je crois en décembre 2022, elle a été mise à jour, elle a beaucoup circulé. Depuis longtemps, on sait qu'il y a ces liens entre le politique, le milieu du journalisme. On l'a vu aussi en France par des politiciens qui sont en couple avec des journalistes aussi. Pas leur faire un reproche, ça arrive, c'est la vie, c'est l'amour, mais ça pose la question par contre des conflits d'intérêts. Les médias sont aussi là-dedans une forme d'outil de guerre, effectivement. Et encore une fois, en diabolisant l'adversaire, c'est important, c'est dans la propagande de guerre, pour que les gens soient convaincus de la nécessité d'aller en guerre. Partialité politique, influence des lobbies, voire manipulation de l'opinion publique, les médias des mainstream sont sous le feu des critiques. Ils seraient coupables de sensationnalisme, de simplification excessive, ils refuseraient de laisser s'exprimer la diversité des opinions quand ils ne dissimulent pas tout simplement la vérité. De leur côté, ces médias mainstream se présentent comme des garants de l'objectivité, du sérieux journalistique et de la vérification des faits, le fameux fact-checking, et ils n'auraient d'autre choix que celui de tordre le cou aux rumeurs diffusées par d'affreux réseaux complotistes. Mais la situation est-elle aussi simple, aussi tranchée, que chacun des deux camps tente de l'affirmer ? Pour en discuter aujourd'hui avec nous, au restaurant Côté-Squart de l'hôtel Bristol de Genève, nous accueillons M. Gilles-Emmanuel Jaquet, expert en sciences politiques et professeur associé à la Genève School of Diplomacy. Analyste au sein du GIPRI, l'Institut international de recherche pour la paix, M. Jaquet appelle à une analyse critique des informations présentées dans les médias, en particulier lorsqu'il s'agit de conflits internationaux. Aujourd'hui, il va nous aider à comprendre quel rôle jouent les médias français dans la formation de l'opinion publique. M. Jaquet, bonjour. Bonjour Lédicère, merci pour votre invitation. Dans vos récentes interventions auprès des médias et à l'occasion de diverses conférences, vous avez évoqué divers cas lors desquels des médias français ou francophones ont été critiqués pour leur version des faits, pour leur couverture partielle voire partielle de certains événements, de certaines crises internationales en particulier. Vos propos sont assez lourds parce que vous parlez de manipulation médiatique. Est-ce que vous auriez quelques exemples pour commencer, pour illustrer cette manipulation médiatique dont vous faites mention ? Dans chaque conflit, on a eu des cas de manipulation médiatique, quels que soient d'ailleurs les partis en présence, les belligérants ou les pays impliqués. Même les démocraties font parfois de la désinformation ou de la propagande, ce qui est un peu différent. La propagande, ce n'est pas seulement mentir aux gens, ça peut être de sélectionner ou d'orienter l'analyse ou l'information sur des faits ou des sujets qui arrangent. Maintenant, pour ce qui est des groupes de médias français, on l'a vu de manière concomitante avec des médias étrangers. Il y a souvent eu une vision finalement entre guillemets occidentale, puisqu'on parle finalement de médias français et occidentaux, qui effectivement n'était pas la même que celle de médias indiens, chinois, russes évidemment ou d'autres. On a vu ça, ces cas-là dans les médias, des cas de désinformation depuis finalement bien longtemps. Le problème du rapport des médias à l'argent et aux politiques, il est déjà même posé dans la littérature au XIXe siècle, quand on a la presse qui se développe, avec Bellamy de Maupassant, ou bien avec Les Illusions perdues de Balzac. Donc la littérature en parle déjà. On parlera peut-être après aussi, c'est aussi au XIXe siècle où on a justement l'agence Reuters, très connue aujourd'hui, qui va se développer et qui elle-même en Angleterre est déjà très liée au milieu de la finance. Sur les conflits et l'intervention parfois de médias qui vont tendre à distordre les faits, on pourrait dire, ça a pu commencer par exemple lors de l'incident qui s'est produit en Manchurie dans les années 30, quand la ligne de chemin de fer que contrôlait le Japon a été attaquée. Les Japonais ont dit que c'était des bandits chinois qui étaient à la cause de cette attaque, et ça avait servi de casus belli pour l'invasion japonaise. De même, on se souvient aussi au moment de l'invasion de la Pologne, l'Allemagne avait attaqué son propre poste émetteur à Gleiwitz avec un commando déguisé en soldat polonais. C'était pour créer un casus belli. On a eu durant la Seconde Guerre mondiale aussi la propagande de tous les côtés évidemment, c'était logique. Et on l'a eu aussi finalement au moment de la guerre du Vietnam avec l'incident du Golfe du Tonkin, qui a servi aussi encore une fois de casus belli, de raison suffisante pour les États-Unis pour déclencher le conflit. Durant la guerre froide aussi, on a eu beaucoup effectivement de désinformation dans tous les camps. Il y a eu aussi des informations réelles qui ont pu filtrer sur ce qui pouvait se passer, par exemple dans les goulags ou dans le bloc soviétique ou plus largement socialiste. De même, la propagande soviétique évoquait aussi la misère des ghettos aux États-Unis, en exagérant, disons, en mettant un focus là-dessus. On voit qu'il y a différentes manières de traiter l'information, parce que toujours il y a un enjeu, un intérêt politique ou économique. Et avec la fin de la guerre froide, avec finalement on pensait un triomphe de la démocratie et ce qui va avec un accès à des médias libres, une information finalement authentique, intègre, eh bien dès la fin de la guerre froide, on a assisté aussi à des campagnes de désinformation ou de propagande de guerre. Vous avez eu le cas très célèbre par exemple de la révolution roumaine, qui n'est pas une révolution populaire, qui a été une révolution de palais, qui a été arrangée par l'entourage de Nicolai Ceausescu, qui s'en est débarrassé ensuite. Et à l'époque, on avait parlé, les médias français notamment s'étaient fait manipuler, on n'avait pas consciemment voulu manipuler le public français. On avait parlé des snipers palestiniens sur les toits de Bucarest qui tuaient des manifestants, chose qui ne s'était jamais produite. Il y a eu des morts certes, mais il n'y avait pas de snipers palestiniens. Il y a eu le cas aussi des charniers de Timisoara, où on avait exposé des corps, et on avait dit que c'était les victimes de la répression de la securitate. Et dans les faits, il s'agissait en fait de la morgue municipale de corps provenant de la morgue municipale. On avait eu aussi au moment de la guerre du Golfe, la guerre du Koweït, les médias américains, mais les médias européens aussi, et français en particulier, avaient un accès limité à l'information. Et c'est là qu'a commencé d'ailleurs ce qu'on a appelé pour les journalistes d'être « embedded », d'être finalement embarqué avec les forces armées. C'est une des manières de couvrir des conflits, qui peut avoir des aspects pratiques, mais qui en même temps, fatalement, fait que votre accès à l'information, il est contrôlé. Ce que vous allez voir, mais aussi ce que vous allez diffuser. Et à l'époque, vous vous en souvenez peut-être, on nous parlait de guerre avec des frappes chirurgicales, on nous montrait des images prises à partir d'avions d'observation, ou les caméras à l'intérieur des missiles, et on nous disait, voilà, la cible a été touchée, il n'y a pas de dommages collatéraux, pas de victimes civiles. Or, il y a eu des victimes civiles. C'est sur ce conflit d'ailleurs aussi, à l'époque, que Michel Collomb avait commencé à faire des articles, qui étaient intéressants. Il y a eu, au cas du Koweït, la désinformation la plus connue, qui était celle d'une jeune infirmière qui a témoigné devant une commission du Congrès, si mes souvenirs sont bons. Et elle parlait du cas de l'entrée des troupes irakiennes, et d'atrocités qui avaient été commises dans un hôpital, ou l'hôpital central de Koweït City, où les soldats irakiens avaient pillé le matériel, avaient maltraité le personnel, peut-être même violé des infirmières, et sortis les bébés des couveuses, et les avaient laissés mourir sur le sol. Et on s'est rendu compte après que la jeune infirmière, Nairia As-Sabah, était en fait la fille du représentant du Koweït à Washington. Et on avait derrière ça Random Group, qui est une boîte de PR, de Public Relations, donc de relations publiques, qui a joué un rôle pour vendre la guerre. Vendre la guerre, ce n'est pas nouveau. Ça s'est déjà produit au moment de la Première Guerre mondiale aux États-Unis, quand vous avez un personnage assez connu, Edward Bernays, qui est vu comme le père du marketing et des relations publiques, mais aussi finalement de la propagande, et qui a écrit Propaganda en 1928, qui a vendu, pas seulement des céréales ou des produits commerciaux qui a poussé les gens à acheter, mais qui a vendu une guerre, qui a vendu l'entrée en guerre des États-Unis, alors que l'opinion publique, y était plutôt réticente, parce qu'il y avait un courant, certains disent, dire neutre ou isolationniste. Donc, au moment du Koweït, dans la guerre du Koweït, on nous a aussi vendu une bonne guerre, une juste guerre. Certes, il y avait une agression, mais on nous a passé à côté des morts de civils, par exemple. Il y a eu des cas de désinformation, d'autres que soulève Colomb à cette époque, par exemple, une photo qui était passée, je crois, dans Paris Match, où on voit des soldats irakiens en train de fusiller des personnes. Et à l'époque, on présente cela comme des Koweïtiens, peut-être des membres de l'opposition ou des résistants, qui sont fusillés par l'armée irakienne. Or, c'était des pilleurs qui avaient été fusillés. Alors, c'est quelque chose qui est violent, qui est très brutal. Mais à l'époque, les Occidentaux avaient reproché aux Irakiens de ne rien faire contre les pillages. Alors, l'armée irakienne a pillé, certes, mais elle a aussi fait fusiller des pillards. Voilà. On a eu ensuite, au moment de la guerre de Yougoslavie, aussi, on a eu tendance, pour les médias occidentaux, les médias français en particulier, sauf peut-être le monde diplomatique ou l'humanité, qui, pour des raisons politiques ou d'approche critique, avaient un autre parti pris ou une autre analyse, plus simplement. Et on a eu, par exemple, une focalisation sur les massacres commis par les forces serbes ou les forces serbes de Bosnie, tout en mettant de côté les massacres commis par les forces croates contre les populations serbes en Slavonie et en Kraïna, ou bien aussi en Bosnie. Et de même, on a mis de côté aussi le fait que dans les forces bosniaques, donc les musulmans de Bosnie, il y avait un fort contingent de Moudjahidines étrangers, comme la Légion, ou la Brigade, pardon, El Moudjahid. Vous aviez des gens du Pakistan, d'Algérie, de différents pays arabes, qui ont commis aussi à l'époque des atrocités sur des civils et sur des prisonniers de guerre. Et on en a parlé bien plus tard, quand il y a eu le livre de Jürgen Elsasser, « Comment le djihad est arrivé en Europe », où on parle justement, un peu du laboratoire bosniaque durant la guerre de Yougoslavie. Chose qui va ensuite poser des problèmes à la Bosnie par la suite, puisqu'il y a toujours un phénomène d'extrémisme religieux, et il y a un certain nombre de personnes qui sont parties de Bosnie pour aller se battre en Syrie, du côté d'Al-Nansra ou de Daesh, par exemple. On a eu dans ces guerres de Yougoslavie aussi la guerre du Kosovo, qui a été un peu un autre épisode aussi, où on a beaucoup focalisé sur les massacres commis par les forces serbes, tout en oubliant les massacres commis par la guérilla albanaise, Luceka. Chose qu'on découvrira plus tard avec les fameuses affaires de trafic d'organes, organes prélevés de force sur des albanophones qui n'étaient pas des sympathisants de Luceka, ou qui étaient même des loyalistes pro-yougoslaves, et aussi sur des civils et des prisonniers de guerre serbes. Et à l'époque, on se souvient que quand des journalistes avaient posé la question à Bernard Kouchner, il en avait ri et il avait dit que c'était de la désinformation, de la propagande serbe. Et il a fallu le travail remarquable de Dick Marty, qui avait déjà travaillé sur les prisons secrètes de la CIA en Europe, pour qu'on découvre effectivement qu'il y a eu un trafic d'organes de grande ampleur qui connectait le Kosovo, l'Albanie, la Turquie et Israël. Et puis on a aussi dans ces guerres de Yougoslavie le cas de la guerre de Macédoine, qui a été très oubliée, où la minorité albanophone, pour ses droits politiques, s'est soulevée avec l'aide des albanophones du Kosovo. Et il y a eu plusieurs semaines de combats. Et ça s'est terminé de manière assez, je ne vais pas dire étrange, mais on en a peu parlé en Occident, quand les forces macédoniennes ont encerclé la guérilla albanaise, dans le village de Arachinovo. C'est l'OTAN, les forces de l'OTAN, qui ont négocié et qui ont envoyé des bus depuis le Kosovo pour récupérer les combattants albanophones et les ramener au Kosovo. On en a très peu parlé ici en Europe de l'Ouest, mais je peux vous assurer qu'en Macédoine, les gens n'ont pas oublié cela. On a eu, encore une fois, dans ces guerres de Yougoslavie, des médias qui ont joué aussi sur l'émotionnel, le sensationnel, les massacres, faire des parallèles avec les massacres du passé, les génocides durant la Seconde Guerre mondiale, tout en oubliant une histoire qui peut être complexe et des populations qui s'étaient, excusez-moi de le dire comme ça, mais qui s'étaient entre-massacrées durant ces conflits et parfois aussi dans des conflits précédents. On a eu aussi la guerre en Irak, l'invasion qui a été soutenue avec des fausses preuves par de nombreux médias américains, le New York Times notamment. Dans les médias français, il y avait des doutes, puisqu'en France, on avait quand même une position opposée au conflit. Mais il y a eu, parfois, dans certains think tanks ou certains milieux intellectuels français, des gens proches, par exemple, de la pensée néo-conservatrice américaine ou des inter-américains, qui ont défendu cette guerre. On a eu ensuite aussi, avec les printemps arabes et les conflits qui ont suivi avec les printemps arabes, une grande désinformation aussi. Au moment de la guerre en Ossétie du Sud et en Géorgie, on a eu un cas, par exemple, sur une chaîne américaine, je crois que c'était CNN, si je me souviens bien, je ne me trompe pas. Il y avait une jeune Ossète qui était aussi américaine, qui était interviewée parce qu'elle avait passé ses vacances là-bas. Et elle expliquait comment le conflit avait commencé. Et elle expliquait que le conflit avait commencé avec l'entrée des forces géorgiennes en Ossétie du Sud. Et l'interview avait causé un grand malaise à l'époque. On peut la retrouver. Elle s'appelait Amanda Gagoyeva. Je me souviens bien. Et l'interview avait causé un certain malaise en direct où le journaliste avait demandé à l'interprète de recadrer la personne ou de dire des choses un peu différentes. Ça se voit. On peut le voir dans l'interview. Et l'interprète avait dit que non, elle traduirait exactement ce que la jeune fille lui disait. On a eu ce cas-là. Au moment du printemps arabe, donc quelques années après, on nous a aussi vendu les massacres que Kadhafi allait commettre sur sa population, sur l'opposition. On sait que c'était un leader politique autoritaire, dictatorial. Il y a eu des massacres dans le passé en Libye comme à la prison d'Abou Salim, c'est vrai. Mais au moment de la guerre de Libye, il n'y a pas eu des massacres dont on a parlé. Et les discours de Kadhafi, qui étaient comme souvent exagérés, se sont retournés un peu contre lui aussi. Parce qu'il avait finalement donné l'impression qu'il pourrait commettre ces massacres. On s'est rendu compte bien après que les pays occidentaux avaient aussi soutenu différents groupes armés qui étaient en fait proches des islamistes. Et c'est ça aussi qui a fait que le pays éclate et qu'encore aujourd'hui d'ailleurs, la couverture médiatique du conflit libyen est assez partielle et partielle. On a eu aussi le conflit en Syrie où on nous a présenté finalement une population unanime contre un dictateur alors que les choses étaient bien plus complexes. Beaucoup de minorités qui auraient peut-être souhaité des changements politiques ou socio-économiques se sont vite rendu compte aussi que face à elles, dans l'opposition, vous aviez des groupes islamistes qui ont très vite pris le dessus. Il y a eu des massacres, dès le début, pas seulement commis par, par exemple, des soldats qui avaient ouvert le feu sur les manifestants. On a eu des soldats et des policiers qui ont été tués par des manifestants assez rapidement, dans les premières semaines. Des cas, je crois que c'était à Gessol, à Chogurd, policiers qui ont été décapités et les têtes ont été mises sur les murs du commissariat. Dès le début, ces choses ont été mises de côté. En étant sur place, pas au début du conflit, plus tard, dans les zones gouvernementales, j'ai interviewé des gens qui m'ont donné un autre point de vue, un autre son de cloche, des gens qui n'avaient pas été entendus, qui m'ont parlé, par exemple, à Damas ou dans la région de Damas, de la mort de leurs enfants, tués par des snipers ou par des bombardements qui venaient de la rébellion et dont on n'a jamais parlé ici. On a eu les mêmes cas aussi avec la guerre en Ukraine, la guerre du Donbass, d'abord, qui a commencé en 2014, où on a certes rapporté, par exemple, l'affaire du massacre d'Odessa où des militants pro-russes ont été incendiés, enfin, sont morts dans l'incendie de la maison des syndicats. Il y a eu un enquêteur qui a été nommé par les autorités. Cet enquêteur a commencé son enquête et ses conclusions n'allaient pas dans le sens du gouvernement ukrainien. Il a dû fuir l'Ukraine. Personne n'en parle. Les responsables n'ont jamais arrêté, même si certains, comme le leader de Azov à Odessa, Marc Gordienko et d'autres, se vantaient de ce qui s'était passé. On a eu aussi, au 9 mai 2014, par exemple, à Mariupol, connu pour la bataille qui se déroulera bien plus tard à Azovstal, il y a déjà eu une bataille à Mariupol en 2014 au moment des commémorations de la Seconde Guerre mondiale. Le régiment Azov est intervenu à Mariupol et a ouvert le feu. Il y a des vidéos qu'on peut voir ouvert le feu sur la population et aussi sur des policiers, les policiers de Mariupol qui avaient pris fait et cause pour la population. Ça, ça a été caché. Il y a eu d'autres événements aussi dans cette crise ukrainienne qui a mené à la guerre du Donbass, d'autres événements qui ont été mis de côté, comme par exemple des expéditions punitives menées par les groupes ultra-nationalistes ou néo-nazis d'Ukraine de l'Ouest en direction des régions pro-russes. Il y a eu plusieurs cas. Ça s'est produit à plusieurs reprises et ici, on n'en a quasiment jamais parlé. Vous avez un très bon travail de compilation qui a été fait par le Watchdog Media Institute qui a compilé toutes les sources vidéo que ça vienne de médias occidentaux, de médias ukrainiens, russes, que ça vienne même de reporters citoyens, de simples citoyens. Dans un très long documentaire qui s'appelle The Roses Have Thorns et que je recommande puisqu'on voit le conflit de tous les points de vue et on pourrait dire que ça remet certaines pièces dans le puzzle et ça permet de mieux comprendre ce qui s'est passé et aussi du même coup, de voir qu'on a eu une couverture du conflit qui était partielle et partielle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a aussi observé avec la nouvelle phase du conflit suite à l'invasion russe en 2022. On a eu les fameuses histoires des gardes frontières ukrainiens qui s'étaient sacrifiés sur l'île Serpent qui ne voulaient pas se rendre. Ils se sont rendus et ils ont été bien traités. On a eu le cas aussi du fantôme de Kiev, ce pilote qui abattait de nombreux avions de combat russe. Il n'a jamais existé. Même des jeux vidéo qui avaient été utilisés, des parties de jeux vidéo pour rendre crédibles les allégations des ukrainiens et des occidentaux. Là, en l'occurrence, d'ailleurs, on a souvent vu qu'on retrouve à peu près les mêmes narratifs, les mêmes structures, les mêmes histoires, que ce soit dans des médias français, occidentaux ou ukrainiens. Donc on a eu beaucoup de cas en Ukraine comme ça aussi, comme par exemple les fameux missiles sur la centrale nucléaire de Zaporozhia, qui étaient en fait des cheminées. On a eu plus récemment aussi à Kostyantinovka le cas d'un missile qui a tué des civils. Il y a quelques semaines, on parlait d'un missile russe. Le New York Times a reconnu qu'il s'agissait d'un missile ukrainien. Donc, je veux dire, les exemples, il y en a de désinformation, il y en a énormément. Comment est-ce qu'on les explique ? On peut les expliquer peut-être aussi par le fait que les groupes de médias, eh bien, ils sont liés d'une manière ou d'une autre aux politiques et à l'économique. On a Serge Halimi du Monde Diplomatique qui a beaucoup travaillé là-dessus dans des articles, des publications, qui a montré les liens entre le monde médiatique et le politique et l'économique, son ouvrage sur les chiens de garde. On a Noam Chomsky qui a beaucoup travaillé sur ce qu'on a appelé dans son ouvrage la fabrique du consentement. Pourquoi ? Parce que les médias, on le sait, dans les sociétés démocratiques, forment l'opinion. Et c'est vous, ensuite, à partir de là, qui allez voter ou peut-être protester, remettre en cause certaines politiques. Donc, dans les sociétés démocratiques, même si ça ne devrait pas se produire, il y a une forme de manipulation, de contrôle des médias qui peut se faire. Je vais citer beaucoup d'exemples précédemment pour être sûr d'avoir justement le consentement de la population sur une politique qui est suivie et qui pourrait peut-être en fait, justement, être sujette à critique. Voilà. Donc, on a aussi eu Pierre Carles en France qui a beaucoup travaillé là-dessus dans plusieurs reportages. Il y en avait un d'ailleurs où il montrait, c'était sur les médias, j'ai oublié le titre, il montrait par exemple les connivences qui existaient entre, je crois que c'était Anne Sinclair et puis peut-être Laurent Fabius avant une interview où elle lui disait « Oui, on se connaît, je ne vais pas te poser des questions qui t'embêtent. » Elle lui a dit « texto ». Et on a aussi un cas encore plus connu, c'était la fameuse fausse interview de Fidel Castro par Patrick Poivre-Darvore. Il n'avait pas été à la Havane, il n'y avait pas de connexion, de duplex comme on disait à l'époque avec la Havane. C'est une interview qui avait été menée par les médias étrangers et qui avait été réutilisée et remontée pour donner l'impression que PPDA menait une interview très critique avec le leader Maximo. Ce n'était pas le cas. Finalement, ça ne se résume pas seulement à l'évier de croyance personnelle de la part de journalistes. Il y a vraiment, selon vous, une insertion du politique, une intervention ? Oui. Il y a, on va en parler peut-être plus tard aussi justement du cas de New York Times, de Reuters, Thomson, qui historiquement ont des liens profonds aussi avec le pouvoir politique en Grande-Bretagne ou aux États-Unis et aussi avec les milieux économiques. L'autre chose aussi, c'est vrai qu'il y a parmi des journalistes certains qui se veulent engagés. C'est un peu la mode, les artistes, les journalistes engagés. Pourquoi pas ? Les gens ont le droit de défendre une cause. Mais quand on défend une cause, on n'est plus vraiment neutre, on n'est plus vraiment impartial. Un journaliste peut avoir ses appréciations. Mais comment dire ? Le verre est à moitié vide et à moitié plein. Ça, c'est une analyse. Après, votre opinion, votre choix, votre préférence, c'est peut-être que vous le préférez à moitié vide ou à moitié plein. On devrait normalement dire aux gens qu'il est à moitié vide et à moitié plein. Alors pourquoi est-ce qu'on ne donne pas toutes ces informations aussi encore une fois ? Parce que les gens auraient l'impression qu'on leur ment ou qu'ils se font manipuler. Ils pourraient mal réagir, manifester, protester ou bien voter pour d'autres candidats politiques ou autres. Donc il peut y avoir des biais personnels chez des journalistes qui se sentent parfois investis d'une mission par rapport à une cause, à une population, à un pays ou même à une mission, à une cause à défendre par rapport à leur pays. Et ça, on l'a vu, on ne parlera peut-être encore plus tard, mais je peux le mentionner déjà là. Ce n'est pas en France, c'est outre-Atlantique. On a Carl Bernstein, pardon, Seymour Hersh d'abord qui en 1974, dans un article du New York Times, avait montré les liens qui existaient entre Reuters, entre le MI6 et la CIA. Et quelques années après, donc Carl Bernstein qui avait été connu pour l'affaire du Watergate, en 1977, il publie un article dans lequel il montre qu'il y a plus de 400 journalistes à l'époque qui avaient eu des liens, journalistes américains, notamment aussi de New York Times, qui avaient des liens avec la CIA. Et le directeur pendant très longtemps du New York Times, Arthur Sulzberger, avait des liens très étroits avec Alan Doles, le directeur de la CIA. Et ce que je dis, vous pouvez le retrouver dans le dernier ouvrage de Michel Collomb sur la guerre en Ukraine, sur les exemples de désinformation qu'il traite. Et vous pouvez le retrouver aussi, si on remonte à l'affaire de Hersh qui est connue pour toutes les affaires qu'il a à chaque fois soulevées et rendues publiques. En 1974, la découverte de Hersh, le scoop de Hersh, ça a mené à ce qu'on appelait le rapport Pike. Et le rapport Pike, c'est un rapport officiel qui montre qu'effectivement, il y a eu des liens. Ça a été filmé à l'époque, il y a eu des auditions. Alors, par contre, vous pourrez voir dans ces auditions, les personnes qui représentent le gouvernement de la CIA ne vont pas admettre ce qui s'est passé, mais elles sont profondément gênées et mal à l'aise. Ce qui en dit déjà beaucoup. On voit que c'est un phénomène qui n'est pas récent, qui a des racines profondes. C'est très intéressant. Maurice Lemoyne, l'ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique que vous mentionnez, il souligne le recours croissant des journalistes d'investigation à des fixeurs locaux. Et ça, c'est un phénomène dans les reportages à l'étranger. Ça, c'est un phénomène qui aurait pour conséquence l'uniformisation de l'information. Vous, vous avez été justement journaliste à l'étranger par le passé, donc vous avez été confronté à cette possibilité de recouvrir aux fixeurs locaux. Comment est-ce que vous avez fait pour éviter de sombrer dans le piège de l'uniformisation de l'information ? Est-ce que vous avez mis en place des méthodes pour vous forger votre propre compréhension des faits ? Alors, les fixeurs, bon, c'est des personnes qui sont assez importantes quand on est dans un pays étranger, dont on ne connaît parfois pas la culture, dans un contexte difficile, où il peut être très dur de faire des contacts, de trouver les bonnes personnes, de se déplacer. Le fixeur, il peut être un interprète, ça peut être votre chauffeur, la personne qui va vous assister pour faire des démarches administratives sur place, trouver un logement, régler toutes sortes de problèmes. Qui peut être parfois aussi un journaliste local ou quelqu'un, en tout cas, qui a beaucoup de compétences utiles. Le fait, justement, que le fixeur soit quelqu'un d'important, ça crée parfois une forme de dépendance. On peut en dépendre beaucoup. Si on est nouveau, si on n'a pas beaucoup d'expérience, qu'on arrive dans un pays qu'on connaît peu, le fixeur, d'une certaine manière aussi, ce n'est pas qu'il va vous raconter ce qu'il veut, mais disons que ce qu'il va vous donner, ce n'est pas la distance critique pour ça, ça va être parfois dur de le mettre en contexte ou en perspective. Donc, s'informer à l'avance sur un pays, mais parfois, quand on est sur le terrain, on va se rendre compte qu'il y a d'autres réalités qu'on ne soupçonnait pas, que les choses sont plus complexes. Parfois même, on a une sensation de vertige, si j'ose dire, parce qu'on a l'impression qu'on a quitté une bulle où on pensait tout savoir et on se retrouve dans des contextes où les choses, parfois, semblent être réellement surréalistes. Donc, les fixeurs, ce sont des personnes, par exemple, dans le cas de la Syrie, pour les personnes qui couvraient notamment le conflit du côté de l'opposition, il y a des fixeurs qui pouvaient être des personnes ordinaires qui voulaient aider, gagner un peu d'argent. Vous avez aussi des personnes, des fixeurs qui étaient attachés ou liés à des groupes armés et qui étaient finalement là pour faire passer une certaine propagande. Vous en avez rencontré ? Moi, non, pas dans mon cas. J'ai entendu des histoires parfois, on sait que c'est des cas qui peuvent arriver. Ce qu'il faut voir aussi dans le cadre, je vous fais encore une petite parenthèse, une connexion, on a aussi à côté des fixeurs, des personnes qui ont fourni, collecté de l'information sur place qui a été reprise par les médias occidentaux. C'est ce qu'on a appelé notamment aussi beaucoup les médias citoyens. Il y a eu, il y a quelques années, une fuite de Anonymous, un dossier justement sur la couverture médiatique du conflit syrien. C'est un dossier qui est très fourni avec des e-mails, avec des rapports et qui a montré que le développement des médias citoyens ou des reporters citoyens en Syrie, ça avait été soutenu par les pays occidentaux et soutenu notamment par le foreign office, soutenu par le gouvernement américain et par une pléthore d'ONG et de boîtes de communication aussi, des ONG d'ailleurs comme Adam Smith International ou bien d'autres et qui étaient là justement pour effectuer finalement une forme de contrôle et de fabrication de l'information. Mais pour en revenir aux fixeurs, ce sont des personnes qui ont un rôle important, qui peuvent finalement aussi vous montrer ce qu'elles ont envie de vous montrer si vous ne connaissez pas le contexte. Alors comment ensuite essayer d'éviter cela ? Il y a l'expérience. Plus on va dans un pays, plus on est informé, plus on va faire la part des choses, ça peut prendre du temps. Si on parle la langue, ça peut aider. Si on ne parle pas, ça peut être effectivement un obstacle. Quand vous avez une information dont vous n'êtes pas sûr, essayez de trouver des personnes, des témoins, de recouper. Il faut aussi se rendre compte que parfois on va vous parler de choses qui vont vous paraître exagérées, abominables, incroyables, parce qu'ici on n'en a pas parlé, parce qu'ici on vit une autre réalité. Or, parfois ces choses-là se sont vraiment produites. Donc, recouper, essayez d'avoir des preuves, parfois, mais ça n'empêche peut-être pas de se tromper ou en tout cas parfois d'être pas dans l'exactitude la plus complète. Mais c'est une question importante que vous soulevez puisque beaucoup de médias dépendent de fixeurs et ces fixeurs, souvent le public ne sait pas qui ils sont, qui ils sont exactement, quels sont leurs liens, quelles sont leurs motivations. Là, on a un phénomène plus récent parce que c'est les réseaux sociaux qui entrent en jeu. On a des journalistes récemment qui ont eu leurs comptes bloqués sur Paypal, donc des comptes qui étaient reliés à leurs médias ou alors des restrictions carrément sur les réseaux sociaux. En fait, c'est le cas notamment de Hamel Debet qui est la rédactrice en chef du journal L'Impertinent. Qui, selon vous, se cache derrière ces pratiques ? Est-ce que ce sont des entités, des personnes ? Et quels seraient les objectifs de ces gens ? Dans le cadre, par exemple, de certains conflits comme en Ukraine ou en Syrie, on a eu des initiatives qui naient de gouvernement. On a eu le consortium qui est soutenu par le gouvernement anglais qui était secret mais dont il y a plusieurs articles au sujet qui regroupent justement des journalistes et qui ont une couverture de ces conflits qui est pro-occidentale. On a eu aussi l'Integrity Initiative dont j'ai parlé dans d'autres interviews et pareil, on trouve très facilement des informations là-dessus. L'Integrity Initiative c'est pour lutter contre la désinformation et la propagande et notamment aussi en lien avec la Syrie et l'Ukraine. Mais pareil, quand on regarde c'est une orientation d'information puisque ça ne permet pas de donner aux gens une couverture intégrale de ce qui se passe. Ça ne reflète pas la complexité de ces choses-là. Donc on a des initiatives qui viennent de gouvernement. On a aussi eu, c'est passé sous les radars il y a quelques années en 2016, on a eu un document adopté par le Parlement européen sur la communication stratégique. Alors tel quel, ça ne dit pas grand-chose. c'est un document qui a été à l'origine, enfin la personne qui en était à l'origine, c'est une eurodéputée polonaise, Madame Fotiga. Madame Fotiga donc disait qu'il fallait lutter contre la désinformation et la propagande venant notamment de l'État islamique, pourquoi pas, ou de la Russie. Ce qu'on peut aussi comprendre puisque la Russie n'est pas, je veux dire, elle est en conflit, elle a des intérêts, donc forcément, elle peut aussi faire la désinformation et la propagande. On en a très peu parlé, il y a beaucoup d'eurodéputés d'ailleurs très à gauche, aussi très à droite, ou certains centristes cohérents qui ont considéré que c'était un danger pour la démocratie, ce genre de loi. On est dans des sociétés, certes, où parfois les citoyens ne sont pas complètement informés, il y a de la propagande, certes, il y a pour de vrai aussi, effectivement, un problème qui peut se poser avec les théories du complot. Ça peut parfois amener à des logiques, peut-être même sectaires chez des gens. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aussi, c'est un risque qu'on doit pouvoir prendre dans les sociétés démocratiques, que les gens sont censés, par l'éducation qu'ils reçoivent et par aussi tous les médias dont ils disposent, se faire leur opinion. Alors, on a donc des initiatives qui viennent de gouvernement, on a des informations qui sont sorties ces dernières années là-dessus, notamment aussi par les dossiers que Anonymous a fait sortir sur le conflit en Syrie. Vous avez aussi des initiatives qui peuvent venir d'ONG ou d'associations ou de groupes de personnes informelles, mais qui veulent défendre une cause. On a eu, par exemple, au moment de la guerre aussi en Syrie, plusieurs conférences, dont une au Mémorial de Caen, qui ont été annulées. Il y a eu des campagnes qui ont été menées sur des blogs, rarement des fois sur des grands sites. Des fois, un blog apparaît, il ne va pas publier fréquemment, mais il y aura juste une ou deux ou trois publications qui vont dire « Oui, en l'occurrence, il y aura une conférence pro-Assad. » C'est comme ça que ça avait été vendu. Les gens au Mémorial de Caen ont un peu paniqué, mais c'est surtout toute la pression qui venait de personnes extérieures et la crainte pour la réputation ou l'image qui ont fait effectivement qu'au Mémorial de Caen, eh bien, ils annulent cet événement dans lequel on avait notamment M. Chouet, si je ne me trompe pas, qui est quand même un des anciens responsables de la DGSE, qui connaît très bien le monde arabe et dont les analyses sont rarement remises en cause. On avait d'autres personnes, si je crois, Richard Labévière, enfin un ensemble d'universitaires, de journalistes ou d'experts qui n'étaient pas là pour défendre le point de vue du gouvernement syrien, mais pour amener des nuances. Et aujourd'hui, les nuances, apparemment, ça pose problème. On a aussi donc des groupes de gens qui se sentent investis d'une mission. Et il n'est pas impossible, c'est des réseaux qui sont informels, qui sont compliqués aussi à analyser. Il n'est pas impossible aussi qu'il y ait une forme de ruissellement ou de connexion entre un niveau étatique et puis ensuite le consortium, des émanations comme ceux-là, comme l'Atlantic Council, comme par exemple aussi la fondation Soros. Pourquoi je parle d'eux ? Parce qu'ils financent par exemple Bellingcat, dont on a beaucoup entendu parler. Bellingcat qui travaille sur des sources ouvertes, pourquoi pas ? Mais il se trouve, et on le voit dans un livre de Jacques Baud et je crois aussi que Collomb en parle, même la Defense Intelligence Agency aux Etats-Unis ne considère pas Bellingcat comme une source crédible. Il y a eu des cas où certains ont dit Bellingcat, il suffit de les payer pour qu'ils produisent le narratif qu'on espère. Et il y a eu des erreurs d'ailleurs aussi avec Bellingcat sur la couverture de certains événements en Syrie ou en Ukraine. Donc on a aussi l'outil parfait, c'est des structures des entités comme Bellingcat puisqu'on a des gens qui sont des citoyens ordinaires ou des journalistes qui semblent soucieux de la démocratie, du droit à l'information, de lutter contre la propagande, ce qui est légitime, mais qui en vérité vont finalement être partiels, partiaux parce qu'ils considèrent qu'ils servent une bonne cause. Le journaliste et écrivain belge Michel Collomb n'est pas tendre à l'encontre des médias mainstream. Dans son ouvrage que vous avez lu, Les sept péchés capitaux des médias, il souligne le fait que les médias seraient biaisés, manipulés pour servir certains intérêts politiques et économiques. Est-ce que selon vous ce phénomène déjà est-il avéré ? Je pense que la réponse elle est claire. Mais est-il de l'ordre de l'exceptionnel ou du courant ? Finalement, je dirais que c'est malheureusement courant dans beaucoup de sociétés démocratiques, occidentales, capitalistes, le lien entre les médias, les pouvoirs d'argent et les pouvoirs politiques. J'en ai reparlé au début de l'interview. C'est quelque chose qui apparaît au XIXe avec le développement finalement du capitalisme international, de l'industrie, suite à la révolution industrielle. Dès l'origine d'ailleurs, dans le cas de Reuters, M. Reuters travaillait pour Havas, qui existe toujours Havas, fournissait de l'information avant tout pour les milieux économiques et financiers. La banque Fouguer, par exemple les banquiers Fouguer au fin du XVe siècle, avait un réseau d'informateurs. Et on connaît aussi cette histoire sur la famille Rothschild qui avait, c'est toujours sensible de parler de cette famille, mais ça c'est factuel, pour que leurs opérations bancaires se passent bien, qu'ils soient finalement les banquiers les plus puissants, ils avaient compris que l'information, la circulation d'informations était importante. Pour les milieux économiques, l'information est vitale pour prendre les bonnes décisions en temps voulu. Donc au XIXe siècle, ça a commencé. J'ai parlé aussi de Chomsky et d'autres, de Pierre Carles, de Halimi, qui couvrent cette problématique. Si on regarde aujourd'hui, par exemple, pour Reuters, qui est venu, Thomson Reuters, après le rachat par M. Thomson en 2017, c'est une compagnie qui a toujours eu des liens très étroits avec la city, donc avec la finance, et avec le pouvoir politique. Si vous regardez ces dernières années, par exemple, avec qui collabore Reuters, par exemple, pour des fonds pour soutenir les médias dans le monde, ou bien pour avoir des participations dans différentes entreprises ou projets, c'est assez intéressant puisqu'on découvre que Thomson Reuters est proche et a des participations aussi de BlackRock, de Vanguard Capital, de Merrill Lynch, de GlaxoSmithKline, de Lagardère. Et dans l'exemple français, on le sait depuis longtemps, aussi. On a des grands groupes industriels qui contrôlent les médias. On avait Lagardère, encore une fois. On a des médias qui sont finalement économiquement liés à des groupes économiques mais qui touchent aussi aux politiques des groupes puissants. Et comment est-ce qu'ils touchent aussi aux politiques ? Pas seulement par des relations personnelles, mais souvent parce qu'ils sont dans le milieu de la défense, des hautes technologies et notamment de la défense, ce qui est stratégique pour les États, évidemment. Et Pierre Connessa en parle dans son dernier ouvrage quand il parle de complexe militaro-intellectuel. Comment finalement les intellectuels, les médias, servent des intérêts politiques et militaires et aussi les intérêts notamment du lobby militaro-industriel. Et vous regardez aux États-Unis, vous regardez en France, il y a un lien entre les grands groupes économiques, notamment qui sont dans le militaro-industriel et la presse. Les journalistes vous diront « Oui, on n'a pas le grand patron qui nous appelle tous les jours pour nous dire quoi faire. » Non, évidemment. Mais on a une autocensure qu'on intériorise toujours. Quand vous êtes dans un journal qui soit réellement impartial, de tout horizon, qu'il soit de gauche ou de droite, on a une ligne éditoriale qu'on intériorise. Et on l'a vu aussi il y a longtemps dans la suppression plus triviale des guignols de l'info sur Canal+. Ça venait de M. Bolloré et de certains milieux économiques. Dans le cas de la France, on a par exemple 35 groupes économiques qui sont soit des entreprises, soit des familles, soit aussi des autorités politiques qui contrôlent une pléthore, des centaines voire quelques milliers de médias de différentes tailles. Il y a une infographie qui a été publiée par Le Monde Diplomatique, je crois en décembre 2022, elle a été mise à jour. Elle a beaucoup circulé. Et vous avez le schéma qui vous montre la guerre d'air. Mais vous avez aussi par exemple le groupe Saint-Cric. C'est qui Saint-Cric ? C'est la journaliste Nathalie Saint-Cric, qui est une famille qui a un certain poids politique et aussi dans le journalisme et dont le fils aussi est un grand éditorialiste. Je ne sais plus sur quelle chaîne peut-être C-News, mais je ne suis plus très sûr. Donc oui, depuis longtemps, on sait qu'il y a ces liens entre le politique, le milieu du journalisme. On l'a vu aussi en France par des politiciens qui sont en couple avec des journalistes aussi. Pas leur faire un reproche. Voilà, ça arrive, c'est la vie, c'est l'amour. Mais ça pose la question par contre des conflits d'intérêts. Maurice Lemoyne, encore lui, nous rappelons à nos téléspectateurs qu'il est l'ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, a également pointé du doigt l'instrumentalisation de certaines thématiques, notamment les droits de l'homme, le droit des femmes, l'environnement, la religion, pour stigmatiser et s'en prendre au gouvernement qui ne s'alignerait pas avec ses principes. Quel est votre point de vue sur cette année ? Les médias là-dessus peuvent être un outil pour les gouvernements effectivement, pour faire une mauvaise image d'un pays. On a entendu beaucoup par exemple sur le droit des femmes en Iran, je peux comprendre. Il faut quand même comprendre que c'est un autre contexte culturel, politique et historique, un autre pays. Mais je peux comprendre que de notre point de vue ça nous choque ce qui a pu se passer notamment l'année dernière avec la mort de la jeune Amini et d'autres. Mais on a moins entendu ces critiques sur les pays du Golfe, bien que certains diront en Arabie Saoudite il y a eu des changements au Qatar, aux Émirats, certes, mais on est toujours très sélectif là-dessus. Donc généralement aussi on a toujours été plutôt, comment dire, on a épargné, on épargne plutôt médiatiquement les pays qui sont nos alliés. On va un peu moins sortir de mauvaises informations sauf évidemment si c'est trop gros, trop évident. Et puis par contre sur ceux qui sont considérés comme étant les ennemis et bien c'est ce que j'ose dire open bar. On peut effectivement sortir des faits problématiques, c'est vrai, les exagérer ou les amplifier, focaliser dessus ou parfois créer des faits ou des histoires enfin monter de toute pièce. Donc les médias sont aussi là-dedans une forme de d'outil de guerre effectivement et encore une fois en diabolisant l'adversaire c'est important ça dans la propagande de guerre pour que les gens soient convaincus de la nécessité et bien d'aller en guerre. C'est pas très nouveau durant la guerre franco-prussienne et la première guerre mondiale aussi il y avait une diabolisation qui se faisait et en France par exemple on présentait les allemands comme les Huns de Attila qui revenaient qui mangeaient des enfants violaient, tuaient, pillaient. Donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve quand par exemple vous avez certains pays je sais pas le Venezuela ou Kiba qui sont attaqués il y a des problèmes dans ces pays certes mais les Etats-Unis n'ont pas parlé parfois de ce qui a pu se passer en Colombie ou ailleurs. Voilà. Donc on est très sélectif par exemple les Etats-Unis dénonçaient durant la guerre froide les gouvernements sandinistes ou dictatures de gauche en Amérique latine certes je pourrais comprendre mais par contre leurs médias ne parlaient pas des cas par exemple des régimes militaires et des atrocités qui étaient commises. On a un cas qui est connu d'un diplomate américain William J. Walker qui a opéré au Salvador lorsqu'il y a eu un massacre sur des bonnes sœurs à l'époque sur des nonnes et on avait accusé la guérilla sandiniste. Alors c'était pas le cas du tout c'était pas les sandinistes qui avaient tué ces bonnes sœurs c'était des escadrons de la mort anti-sandinistes. Ce qu'on peut retrouver d'ailleurs dans certains films comme Salvador ou The Line of Fire qui traitent justement un peu de ces questions de médias de rapports aux politiques et à ces enjeux notamment à l'époque de la guerre froide. Tout ce que vous expliquez c'est quelque chose que vous expliquez de manière très détaillée précise même si les gens ne peuvent pas le percevoir de manière aussi fine ils le pressent ils le ressentent qu'il y a un problème au niveau des médias mainstream et ce désamour grandissant des médias mainstream est en train d'ouvrir selon la perception que j'en ai du moins un boulevard pour de nouvelles formes de journalisme parfois pour le meilleur en termes de diversité de l'information mais également aussi parfois pour le pire vous le disiez tout à l'heure par rapport à ces questions de fausses informations qui sont en train de proliférer donc comment d'après vous est-ce qu'un lecteur un téléspectateur peut se former une opinion solide avec ces désinformations le complotisme ce genre de choses l'approche la plus simple c'est finalement de croiser ses sources de lire plusieurs sources d'entendre plusieurs sons de cloche alors on pense que parfois la vérité va être au milieu c'est plus compliqué que ça parfois il n'y aura pas la vérité dans le juste milieu et peut-être une partie aura plus raison que l'autre mais en croisant les sources donc en recoupant on va se rapprocher un peu plus de la réalité et surtout ce qui est important parfois c'est de comprendre les différents points de vue pas nécessairement celui d'un gouvernement en place mais les différents points de vue ou les différentes réalités subies aussi par les gens sur place j'ai pu vivre ce que j'ai pu voir pardon en Syrie ou en Ukraine il y a une partie où on entendait beaucoup de choses oui c'était couvert il y a pu y avoir peut-être des exagérations de la propagande mais pour ce qui concernait l'autre partie de la population on n'entendait rien où il y avait une diabolisation donc croiser ses sources avoir de la curiosité de l'intérieur on n'a pas besoin d'être un universitaire pour ça il y a des universitaires qui se trompent aussi ou qui racontent parfois un peu n'importe quoi croiser ses sources même parfois aller voir sur des blogs alors des gens diront oui mais c'est un blog quelle est sa crédibilité mais il y a des cas où des gens des jeunes journalistes notamment des jeunes reporters de guerre qui n'ont pas de soutien qui avec sur leur propre denier se rentrent dans des pays couvrent des conflits des faits ils ont difficulté à les diffuser par des grands médias ici parfois ils n'ont que la solution de leur blog et parfois c'est un blog certes mais l'information qui s'y trouve peut-être véridique donc croiser effectivement ces sources maintenant je comprends oui il y a le problème du complotisme mais aussi son pendant le contrôle de l'information je peux comprendre qu'on pourrait dire ça part d'un bon sentiment que les gens n'aient pas de mauvaise information le problème c'est qu'en vérité c'est pas une histoire de protection des gens c'est en vérité d'orienter plutôt leur manière de voir les choses les gens encore une fois sont assez grands normalement pour se faire une opinion et dans les pays démocratiques en Europe en tout cas on a des garanties là-dessus donc qu'il n'y a pas de délit d'opinion normalement donc croiser ses sources et puis comment dire s'intéresser parler à des gens essayer parfois de se dire d'avoir un doute mais un doute sain pas un doute systématique comme on peut le retrouver parfois dans ce qu'on appelle le complotisme justement et puis le complotisme ça on peut le lire aussi dans les ouvrages de Jacques Beau il y a le complotisme certes d'activistes politiques les gens comme QAnon qui parfois souvent racontait en effet n'importe quoi mais on a aussi une forme de complotisme du côté de l'État quand on par exemple on va vous vendre un narratif tendant à créer une forme de menace imminente alors que ce n'est peut-être pas le cas voilà donc aujourd'hui avec l'accès aux médias différents types de médias avec Internet les gens ont beaucoup d'outils à disposition mais on remarque aussi en même temps qu'il y a un contrôle de l'information qui va se faire par le fact-checking le fact-checking devrait se faire à la base pour tout universitaire pour tout journaliste tout le monde devrait vérifier ses faits après on peut faire des erreurs certes ne pas toujours être exact sans vouloir forcément tromper les gens mais le fact-checking aussi a pris des proportions il y a eu plusieurs cas avec l'affaire Fact and Furious en France ou d'autres on se rend compte encore une fois qu'on est là pour fabriquer un consentement ou former une opinion enfin la former dans le sens de la déformer ou en tout cas de ne pas la laisser se former spontanément naturellement de l'orienter et c'est ce qu'on voit par exemple avec des réseaux sociaux qui parfois vous disent oui attention ce média est lié à un état par exemple pour Russia Today on vous dirait ça si vous essayez de poster quelque chose sur Facebook et je suis même plus sûr d'ailleurs qu'on puisse poster quelque chose d'un média russe sur Facebook ce qui d'ailleurs pose beaucoup de questions on a aussi le cas comment dire des discours de haine je comprends c'est un problème mais comment se fait-il que sur Facebook par exemple on contrôle une information qui viendrait d'un média russe qui peut être une information véridique et qu'à côté de ça on a autorisé des appels au meurtre de citoyens et pas seulement de soldats russes mais de citoyens russes et je ne dis pas ça juste pour défendre la Russie ça pourrait être le cas pour n'importe quel autre pays et là on tombe sur cette question de ce qu'on appelle les deux poids deux mesures les doubles standards en fait un manque de cohérence de cohérence par rapport à des valeurs qu'on défend certes il est parfois dur de défendre ces valeurs dans des contextes critiques mais il faut vraiment se poser la question de comment on défend ces valeurs parce qu'à fin à terme pardon pour des pays démocratiques on se retrouve parfois dans une sensation de vivre quelque chose d'assez orwellien et puis on retombe encore une fois sur tous les exemples dont on a parlé précédemment dans les conflits précédents donc on a ce problème aujourd'hui aussi vouloir contrôler l'information peut-être parfois pour des gens qui n'ont pas tous les outils encore une fois ça pourrait partir d'un bon sentiment mais en vérité souvent ça amène à un contrôle étatique de l'information avec en plus à côté de ça des moyens technologiques qui sont utilisés pour striker comme on dit attaquer des sites ou bien aussi pour faire ce qu'on appelle le fameux shadow ban c'est-à-dire sur des réseaux sociaux les algorithmes vont vous invisibiliser finalement merci beaucoup monsieur Jacquet pour cette intervention très intéressante et à bientôt josephère merci beaucoup à bientôt merci 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 merci